Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Aquitaine 3D, le spécialiste anti-nuisible. N'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite de l'image afin d'être averti de nos prochaines publications. Avec la chaîne Aquitaine 3D, les nuisibles n'auront plus de secret pour toi. Bonjour à tous, c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. Aujourd'hui, on va parler des mythes alimentaires, comment s'en débarrasser. Très souvent, je traite des endroits comme des lieux où il y a un stockage important de farine. Donc évidemment, on peut se retrouver avec des mythes alimentaires, mais cela peut aussi vous arriver chez vous. Donc pour vous régler un problème de mythes alimentaires, il va vous falloir un piège à phéromones. La phéromone qui va bien. Alors la phéromone, celle-ci, c'est une phéromone contre la mythes alimentaires, mais cela fonctionne également sur une autre phéromone pour la mythes vestimentaires. Et j'en pose aussi pour les papillons de la chenille processionnaire. Toujours le même principe, une phéromone spécifique à ce qu'on veut combattre. Donc il va falloir également des plaques de glu pour mettre à l'intérieur du piège. Donc le piège, comment il fonctionne ? C'est très simple. On fait un petit décage ici. On va positionner la plaque de glu à l'intérieur. Idéalement, il faut mettre deux plaques de glu par piège. Vous voyez, cela se fait assez facilement. On le positionne dedans. On fait la deuxième pendant qu'on y est. Des fois, cela ne se décolle pas très bien. La deuxième. On va la mettre ici. L'intérieur du piège se présente comme cela. Je vais vous montrer juste après ce que cela donne après trois semaines dans un lieu qui contient beaucoup de farine. Donc le piège, on tient les visselles. On referme comme cela. Le piège est prêt. Ici, c'est le petit réceptacle qui va contenir la phéromone qui est à l'intérieur. C'est une phéromone usagée. Après, le délai à avoir sur mon site par rapport au délai d'utilisation de chaque phéromone. On positionne la phéromone. Il faut mettre évidemment des gants quand on l'utilise. Cela limite tout ce qui peut être odeur humaine. On le remet ici. On met le petit capillage que j'ai perdu. Je ne sais pas où il est. Mais il ne doit pas être très loin. Et après, soit cela on le pose sur un meuble. Si on a de quoi le poser à plat. Sinon, on peut le suspendre. Le papillon va rentrer à l'intérieur, attiré par les phéromones, se retrouver dans l'entonnoir. Et se retrouver à l'intérieur, piégé par les plaques de glu. Et je vous ai dit que je vais vous montrer ce que cela donnait au bout de trois semaines dans un lieu. C'est une boulangerie en l'occurrence. Il y a évidemment des kilos et des kilos de farine plus les machines à pain. Et donc dans les recoins, il y a forcément des tas de farine qui s'accumulent. Et malheureusement, les mines alimentaires se développent. Je vais vous montrer cela. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Je vais m'approcher un peu. Vous voyez, là il y a des centaines et des centaines de papillons. Donc le but des pièges à phéromones, évidemment, est de stopper la prolifération des mythes alimentaires ou vestimentaires si on a des problèmes par rapport à des vêtements ou les chenilles possessionnaires. Dans ce cas-là, il faut compter. J'ai fait une autre vidéo sur le sujet. Vous la regardez, je vous la mets là-haut en suggestion. Il n'y a pas besoin de mettre un piège par arbre. Pareil pour cela, cela couvre quelques dizaines de mètres carrés. Donc évidemment, s'il y a 200 mètres carrés, il faut quand même mettre au moins trois pièges à phéromones, que ce soit vestimentaires ou alimentaires. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai et la réponse servira également aux autres personnes qui pourraient regarder cette vidéo. Merci en tout cas de me suivre pour les gens qui sont abonnés à moi. Si ce n'est pas déjà fait, en bas à droite, tu peux t'abonner. Et n'hésite pas à cliquer sur le nom de ma chaîne et l'onglet vidéo si tu veux regarder un petit peu les autres publications que j'ai pu mettre qui pourraient t'intéresser. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt sous le soleil, enfin sous le soleil, je suis à l'ombre, mais en tout cas il fait assez chaud aujourd'hui. Bon allez, à bientôt.